Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse principalement aux débutants avec une Cricut parce qu'aujourd'hui je vais essayer de couvrir tout ce qu'il faut savoir sur le thermocollant. Alors si tu as une autre machine de découpe que la Cricut, cette vidéo s'applique pour toi aussi. Si tu n'es pas du tout dans la réalisation d'objets avec la Cricut, peut-être que cette vidéo ne va pas te servir à grand chose. Quand j'ai commandé ma Cricut l'an dernier, le premier truc dont je me suis rendu compte c'est que c'était un univers complet qui s'offrait à moi avec un vocabulaire tout à fait nouveau et énormément de mots que je ne connaissais pas. Donc on va juste commencer par un peu la partie vocabulaire de cette histoire de thermocollant parce que le thermocollant en fait il a plein de noms. Et on s'embrouille très rapidement quand on essaye de trouver les différences entre certaines choses. Moi j'appelle ça du thermocollant. Mais Cricut appelle ça du iron-on. En anglais ça s'appelle du HTV, ce qui est aussi beaucoup repris en français. On appelle aussi ça du flex communément. Et est-ce qu'il y a un autre nom ? Genre du vinyle à chaud. Parfois c'est utilisé aussi. Flex thermocollant, vinyle à chaud, HTV, iron-on. Tout ça c'est une seule et même chose. Et on parle de vinyle qui est spécialement conçu pour être apposé sur des textiles ou sur des matériaux à l'aide de chaleur. Iron-on ça veut dire qui se repasse en gros. Et thermocollant qui se colle avec la chaleur. Je vais vous montrer quelques objets qu'on peut faire avec du thermocollant. Les utilisations sont dingues. C'est pour ça que c'est une matière très intéressante avec laquelle travailler. Parce que la multitude de projets différents qu'on peut faire avec une seule et même matière est super intéressante. Alors pour la période de Noël, j'ai fait pour ma maman des coussins. Et donc tout ce blanc c'est du thermocollant. Toujours à Noël, j'ai aussi réalisé cette petite pochette. Et si tu vois, celui-ci c'est du thermocollant à paillettes. Un autre projet que j'ai fait aussi et que vous avez peut-être déjà vu si vous avez déjà regardé la vidéo où je teste la presse à chaleur de chez HTV Ronde. C'est ce carnet. Alors là aussi c'est du thermocollant et pas du vinyle permanent. On ne peut absolument plus le décoller. Le même jour où j'ai fait celui-ci, je me suis aussi fait un petit tablier. Et encore une fois, tout ça c'est fait avec la même matière. Mon tablier est un peu sale parce qu'il se trouve que je l'utilise en tant que tablier. Et du coup il y a de la peinture et de la résine dessus. Une des autres choses que j'ai faites avec du thermocollant et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est des body pour bébé. J'ai celui-là. Oula, avec la caméra c'est hyper difficile de te montrer. Il y a marqué féministe comme maman et je ne sais pas si tu vois mais c'est du thermocollant holographique. Et j'ai eu une commande de ce body mais dans une taille plus petite que celui que j'ai dans les mains. Je n'en ai pas en stock. De toute façon il faut que je fasse la commande et je me suis dit autant vous filmez le processus. Comme ça je peux peut-être vous expliquer un peu et vous guider sur tous ceux qui débutent vraiment complètement et qui n'ont jamais utilisé le thermocollant et qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors on a vu un peu la partie vocabulaire, on a vu le type de projet qu'on peut faire avec le thermocollant. Maintenant où est-ce qu'on se l'achète ? Où est-ce qu'on se le procure ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors Cricut vend évidemment des thermocollants mais si tu débutes avec la Cricut, le conseil le plus important que je puisse te donner c'est ne commande pas tout ton matériel chez Cricut. Tout est très onéreux sur le site de Cricut et la qualité elle n'est pas forcément tellement meilleure qu'ailleurs. J'ai testé différents thermocollants dans cette année avec ma Cricut. J'en ai testé de Cricut évidemment parce que j'avais acheté un pack quand j'ai acheté ma Maker. J'en ai testé de chez HTV Ronde parce qu'ils me les ont envoyés en même temps qu'ils m'ont envoyé la presse à chaleur et ceux-là je les trouve incroyables et je pense que c'est mes préférés que j'ai utilisés jusqu'à maintenant. J'en ai acheté sur Aliexpress dont celui-là, le holographique, il vient d'Aliexpress et il est hyper cool à utiliser aussi. Et pour ceux qui ont un magasin Action près de chez eux, il y en a aussi à Action. Alors j'ai plus qu'un exemple mais donc la pochette que je vous ai montré tout à l'heure avec le petit Let It Snow pailleté en argenté, et bien ce thermocollant là il vient de chez Action. C'est des plus petites feuilles que celles que tu vas trouver chez HTV Ronde, chez Cricut ou même sur Aliexpress. Celles-ci elles sont vraiment plus petites parce que c'est pensé à la base pour le découper avec des ciseaux, mais tu peux très très bien le découper avec la Cricut, ça marche fantastiquement bien. Et si tu veux tester le thermocollant mais sans forcément y mettre énormément de budget, les feuilles de chez Action elles sont fantastiques. Elles existent en plein de couleurs, des métalliques, des à paillettes, des réfléchissants. Vraiment si tu veux pour tenter et pour pas risquer de gâcher de la matière qui te coûte beaucoup plus cher, fonce chez Action et achète-toi ça. Bon, on a vu le gros du sujet et maintenant on va passer à la réalisation de ton premier article en thermocollant. Alors si tu veux suivre ce tuto avec moi, c'est avec plaisir et tu n'es pas du tout obligé de faire un body. Dans les images on va utiliser un body parce que c'est ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Tu peux faire la même sur un t-shirt ou sur n'importe quoi. Il y a quelques petits trucs qu'il faut garder en tête et qui sont super importants, c'est qu'en fonction de la marque de thermocollant que tu utilises, les températures à utiliser ne vont pas forcément être les mêmes et il va falloir savoir si tu dois peler à chaud ou à froid. Qu'est-ce qu'il faut peler ? Ça je te l'expliquerai tout à l'heure mais n'essaye pas uniquement de suivre les vidéos que tu vois sur internet. Essaye de suivre les informations qui viennent avec les produits que tu achètes parce que c'est très important de savoir quelle température utiliser pour le produit que tu as toi qui n'est pas forcément exactement le même que celui que j'ai moi par exemple. Un truc, dans 99% des cas, le thermocollant sur la Cricut, tu le coupes en mode miroir et tu le places avec la face brillante contre ton tapis de découpe. Ça il faut faire attention, si tu mets la face brillante vers au-dessus, tu ne pourras pas te servir de ce que tu as fait. La face brillante elle vient vers en bas parce que c'est le film qu'on veut garder et qui va nous aider à repasser le thermocollant sur le tissu. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer dans le Cricut Design Space pour te montrer comment je paramètre tout ça. Il faut savoir que moi j'ai la Cricut Maker 3. Si tu as une autre machine, tu ne vas pas forcément avoir exactement les mêmes boutons exactement au même endroit que moi mais tu devrais réussir à retrouver des similitudes. Le plus important, je le répète, c'est vraiment d'activer le mode miroir et ensuite de choisir le bon matériau. C'est parce que l'épaisseur n'est pas tout le temps la même et c'est hyper important de bien sélectionner ce qu'il faut sinon ça ne coupera pas en entier et ce sera très pénible pour toi. Allez, j'installe ma Cricut parce qu'elle est actuellement dans mon atelier. Je lance le Cricut Design Space et on se retrouve dedans. Dans le Cricut Design Space, je viens créer un nouveau projet. Ensuite, en bas à gauche, on a le petit bouton télécharger. Moi tu vas voir, mon image est déjà téléchargée parce que c'est un projet que j'ai déjà fait mais sinon il faut aller sur télécharger l'image, parcourir et chercher dans ton ordinateur où tu as enregistré ton fichier. J'annule, moi je vais donc sélectionner celle que j'ai déjà fait la dernière fois parce que c'est déjà uploadé, il n'y a pas raison de le faire une deuxième fois. Je vais juste réajuster la taille un peu parce que là il fait un peu plus de 14 cm c'est pour le body un peu plus grand. Pour le body que j'ai actuellement, il faut que ça fasse plus ou moins 11 cm de large donc j'ajuste mon carré jusqu'à ce qu'il ait la bonne taille. A 11,04 ça suffira parfaitement. On est assez près de ce que je veux. Si maintenant je vais sur créer et que je choisis mon tapis puisque celui-ci je vais venir le coller sur le tapis ce n'est pas un smart matériau tu vas voir qu'on obtient les lettres qui se sont toutes détachées les unes des autres et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous on veut garder la forme du design qu'on a fait. Donc je reviens en arrière en annulant en bas sur le petit bouton gris je vais venir sélectionner tout mon design je vais cliquer en bas sur attacher et je vais tout souder. Tu verras sur le côté, on a donc tous les calques différents qui décomposent notre design et on va se retrouver avec un seul calque résultat de la soudure et c'est ça qui fait que quand on va aller sur créer et qu'on va re-sélectionner encore une fois notre tapis cette fois-ci on aura tout agencé comme il le faut. Cette étape c'est aussi l'étape où il ne faut absolument pas oublier de mettre le mode miroir comme je te le disais tout à l'heure et ensuite on va pouvoir continuer. Quand on continue l'étape suivante c'est de sélectionner le matériau qu'on va couper ici tu peux voir mes favoris qui sont ceux que j'utilise le plus souvent mais tu peux retrouver tous les matériaux en cliquant sur parcourir tous les matériaux juste ici. Ensuite là tu peux faire tout défiler et si tu scrolles, que tu scrolles, que tu scrolles et que tu scrolles tu tombes sur les thermocollants. Et là tu peux voir le nombre de thermocollants différents qu'il y a. Les thermocollants simples ça va être les couleurs unies ensuite tu as les thermocollants à paillettes comme celui que je t'ai montré les thermocollants holographiques les holographiques mosaïques le choix est dingue il faut donc sélectionner celui qui correspond le plus au produit que toi tu vas couper dans mon cas thermocollants holographiques. Et du coup c'est parti je vais préparer mon tapis et on va lancer la coupe. On va maintenant préparer le tapis et je te remercie Riche de ne pas commenter sur le fait qu'il y a des poils sur mon tapis c'est comme ça. On commence évidemment par enlever la protection en plastique qu'il y a sur le tapis et ensuite comme je le disais tout à l'heure c'est face brillante vers le bas qu'on va venir placer notre thermocollant. Ici je l'appuie mais pas trop parce que les tapis de chez HTV Runt ils sont incroyablement collants. Quand le tapis est prêt je viens donc cliquer sur ces deux petites flèches la machine va se calibrer et pour ça il faut bien faire attention à ne pas placer la machine directement devant un mur ou directement devant un meuble il faut qu'il y ait la place derrière la machine pour que le tapis puisse sortir complètement puis re-rentrer dans la machine. Une fois que la calibration s'est faite on va pouvoir appuyer sur le bouton play la calibration ne dure pas très longtemps le bouton play clignote déjà et ensuite la lame va d'abord aller tout à fait sur le côté se nettoyer dans le petit réceptacle qu'il y a par là-bas et ensuite la coupe va se lancer. Je n'ai pas filmé toute la coupe parce que si vous avez la machine vous savez combien de temps ça dure parfois et j'ai donc passé directement le moment où la coupe était finie. Pour décharger le tapis on réappuie encore une fois sur le bouton qui clignote avec les deux petites flèches et maintenant on va pouvoir décoller le thermocollant. Je le disais le tapis HTV Runt il est hyper collant si tu n'y arrives pas avec les doigts tu peux utiliser la petite spatule et là dans la vidéo je galère parce que je tenais le téléphone à une main et j'essayais de manier la spatule de l'autre et ce n'était pas évident. Si tu en es au même endroit que moi dans ce projet tu te retrouves donc maintenant avec ton produit qui est coupé et maintenant il va falloir l'écheniller. Écheniller ça veut dire enlever tout le surplus toute la matière que tu ne veux pas garder. Ici comme vous l'avez vu on veut garder le texte féministe comme maman et on veut garder les deux petites étoiles sur le bord donc tout ce qui est entre les lettres dans les lettres comme par exemple l'intérieur du haut l'intérieur du A on va venir le retirer. Ce que j'aime bien faire moi c'est d'abord commencer à couper le surplus je garde tous mes petits morceaux je me dis que ça peut toujours servir pour des tout petits projets on verra bien en attendant les garder ça ne mange pas de pain et maintenant que j'ai moins de chutes sur celui-ci je vais commencer. Moi j'utilise cet outil là qui n'est pas l'outil Cricut qui est un outil avec une pointe il y en a plein d'autres que tu peux utiliser tu peux aussi les acheter sur AliExpress sur Amazon tu n'es pas obligé d'utiliser les produits de chez Cricut ils sont pas mal les produits Cricut mais ils sont pas fantastiques je commence dans un coin j'essaye en fait de piquer dans la matière et ça ça me suffit d'avoir le coin et après je tire celui-ci il est assez épais et du coup il faut vraiment y aller pour tirer et tu remarqueras que la partie transparente elle est en fait autocollante autocollante c'est ce qui va te permettre ensuite de sécuriser ton design sur ton textile ou le support sur lequel tu vas le poser et que ça reste bien en place pendant que tu le chauffes alors j'essaye au maximum de faire ça en un morceau c'est plus par flemme que par nécessité je te l'avoue mais j'aime bien quand tout se tire d'un coup ici j'ai une partie qui s'est dédoublée et que je vais enlever et ensuite je vais faire l'intérieur des lettres mais je pense que tu as compris le principe du coup on va passer cette étape sinon cette vidéo sera trop longue notre design est prêt à être collé maintenant on rentre du coup dans la véritable partie comment est-ce qu'on appose ça sur le support qu'on a choisi et là tu as plusieurs options soit tu as une presse à chaleur ça peut être une mini presse comme celle de Cricut ou encore une fois d'une autre marque on n'est pas obligé d'utiliser uniquement les produits Cricut tu peux avoir une grosse presse à chaleur moi c'est ce que j'ai ne t'étonne pas quand tu vas la voir dans la vidéo tout à l'heure en plus elle m'a été offerte par la marque j'aurais pas vraiment probablement dépensé mon argent là-dedans sinon et j'aurais continué à utiliser un fer à repasser parce que si tu as un bon fer à repasser si c'est un vieux fer à repasser qui repasse même plus c'est sûr que c'est un peu plus délicat mais si tu as un bon fer à repasser qui est en bon état et surtout sur lequel tu peux enlever le mode vapeur alors ça fonctionnera aussi parfaitement si tu utilises une presse à chaleur tu as probablement reçu une feuille de téflon pour protéger pour mettre par dessus parce que ce fameux plastique a parfois tendance à fondre un peu si on laisse trop longtemps la chaleur dessus mettre une feuille de téflon ça permet de protéger le tissu et c'est encore plus important pour les tissus ou les matériaux qui sont plus fragiles comme tout ce qui est faux cuir matériaux synthétiques etc si tu n'en as pas parce que tu utilises ton fer à repasser une feuille de papier cuisson ça fait largement l'affaire aussi mais il faut impérativement mettre quelque chose parce que tu risquerais de faire fondre le plastique et d'en avoir plein ton fer à repasser et ton fer à repasser après il ne serait plus bon pour rien du tout donc je te conseille d'aller t'armer d'un morceau de papier cuisson et de me retrouver avec ma presse à chaleur ok voici à quoi ressemble ma presse à chaleur et tu l'entends elle est déjà en train de chauffer tu peux voir la température qui monte j'espère que ça ne dérange pas trop pour l'audio de cette vidéo avant qu'il soit temps de thermocoller le thermocollant quelques petites astuces pour t'aider je ne sais pas où tu vis je ne sais pas si tu as des animaux je ne sais pas comment est ton atelier ce que je sais c'est que moi dans ma vie il y a des poils d'animaux absolument partout tu l'as vu il y a des poils d'animaux même sur mon tapis de cricotte je ne peux pas éviter les poils qui volent c'est comme ça ce qui veut dire que même si je garde tous mes textiles etc bien à l'abri dans des caisses qui sont fermées je ne suis pas à l'abri de quelques poussières ou quelques poils qui se soient collés dessus du coup un truc qui est très important et que honnêtement j'ai tendance à oublier c'est de t'assurer que ton tissu soit complètement propre pour ça tu peux utiliser tu sais les rouleaux anti-poils avec lesquels tu enlèves les poils de chien et si tu n'as pas ça ce que je comprends parce que pas tout le monde n'a ça chez soi tu peux aussi utiliser tout simplement du scotch de peintre que tu vas venir coller dessus et renlever pour être sûr surtout dans la zone sur laquelle tu vas apposer ton design que tout soit nickel parce que si par malheur tu as un poil sous ton vinyle et ben tu pourras plus t'en débarrasser par la suite il sera là il sera coffré à l'intérieur de ton design et ça c'est super dommage donc moi je vais juste vite fait nettoyer celui-là avant d'aller le placer sur la machine tu vas me dire vanissa arrête de blablater on veut de l'action on veut enfin mettre notre design sur le tissu on y est presque la dernière étape qu'il faut absolument faire avant c'est chauffer ton tissu tu peux pas coller enfin tu peux coller sur du tissu froid mais ça tiendra beaucoup moins bien donc pour assurer la longévité maximale de ton produit tu vas d'abord soit le repasser soit le passer sous ta presse à chaleur une première fois à blanc avec pas le motif dessus ensuite seulement tu vas coller le motif mettre ta feuille de papier cuisson ou de papier téflon par dessus et ensuite ce sera le moment d'apposer ton design vraiment de le presser pour qu'il ne parte plus jamais de ton tissu ma machine est encore en train de chauffer parce que je vais la faire monter à 150 degrés mais pour juste préchauffer la matière ça suffit largement donc sur la mienne il suffit de pousser le tiroir appuyer sur le petit air qui clignote ça descend tout seul ça se presse ça va aussi se remonter tout seul tu verras au bout de 15 secondes je crois on voit ici en haut le décompte 6 5 4 3 2 1 et hop ça se remonte absolument tout seul je peux retirer et tu vois à quel point c'est plat et repassé et on voit aussi qu'il y a des petits poils donc je vais repasser un coup de rouleau il est donc maintenant l'heure de prendre ton truc de le placer dans le bon sens et du coup cette fois-ci le brillant par dessus de le centrer je vais juste faire ça sans tenir mon téléphone dans la deuxième main parce que je voudrais pas mal le placer il s'agit quand même d'une commande une fois qu'il est où tu veux t'essayes de bien faire adhérer les coins les bords toute la partie qui colle et maintenant on cache tout ça sous la feuille de papier cuisson ou de papier téflon et on le renvoie à l'intérieur c'est parti une fois que c'est pressé tu te retrouves avec ça et tu te souviens au début quand je te disais qu'il fallait que tu lises les instructions de ton thermocollant pour savoir s'il fallait le peler à chaud ou à froid et bien c'est ici que ça vient parce que soit tu peux retirer cette couche de plastique directement quand tu le sors de la presse ou quand tu as fini de le repasser ou alors comme dans le cas de celui-là il faut attendre que ce soit froid ou toucher ce qui est le cas maintenant pour le peler ensuite il te reste donc juste à peler la couche de plastique j'ai toujours l'impression que je vais casser mon design mais il n'y a pas de raison puisqu'il est bien collé dessus je le fais quand même doucement histoire d'être sûre que tout a eu la chaleur nécessaire et qu'il n'y a rien eu qui va rester collé sur le papier transfert en gros du truc mais voilà ce que ça donne je suis vraiment très précautionneuse peut-être même trop mais écoutez au moins comme ça je ne gâche rien et voilà ce que donne ce petit body quand il est terminé on est le lendemain et je suis en train de finaliser le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte qu'il y a un truc dont je n'avais pas parlé c'est qu'une fois que tu as retiré le film tu peux si tu veux par tranquillité d'esprit moi c'est vrai que je le fais à chaque fois remettre ton produit dans la machine cette fois-ci à l'envers donc avec l'impression vers le bas et remettre un coup de chaleur par derrière que ce soit avec le fer ou avec la presse à chaleur encore une fois moi c'est vrai que j'aime bien faire ça alors je ne fais pas forcément longtemps que quelques secondes mais comme ça je me dis que ça a bien eu de la chaleur des deux côtés et on est 100% sûr que ça ne bouge plus je voulais juste le dire avant de repasser à la conclusion de cette vidéo du coup moi celui-ci il ne me reste plus qu'à l'emballer et à l'envoyer on ne lave pas les produits dans les premières 24 heures pour s'assurer que ça tienne plus longtemps moi pour le coup celui-là c'est quelqu'un en Italie qui me l'a commandé même si je l'envoie aujourd'hui elle ne risquerait pas de le recevoir dans les premières 24 heures et quand j'envoie des produits qui ont été thermocollés je vais leur préciser que s'ils veulent le repasser il faudra qu'ils le repassent à l'envers et pas directement sur le design pour que ça reste joli le plus longtemps possible généralement les gens le savent parce que tous les t-shirts que tu achètes dans le commerce généralement ça ne deviendrait pas à l'idée de repasser pile sur le design mais je préfère toujours le préciser au cas où donc voilà si tu es arrivé à la fin de ce tuto éventuellement tu as fait ton premier projet avec du thermocollant et dans ce cas et bien félicitations si tu as regardé ce tuto mais que tu te sens toujours pas prête à te lancer dans le thermocollant parce que tu as l'impression que j'ai oublié quelque chose d'une information cruciale qui te manque ou que tu as encore une question n'hésite pas à me les poser mais s'il te plaît au lieu de m'envoyer un message privé pose la question publiquement sous cette vidéo je te répondrai publiquement dans les commentaires ça permettrait à d'autres personnes qui risqueraient d'avoir les mêmes questions que toi d'avoir déjà la réponse dans les commentaires j'aimerais bien que l'espace commentaire soit un espace d'échange où on s'entraide les uns les autres et quand ça se passe par message privé c'est dommage parce que du coup ça prive toutes les autres personnes qui se poseraient la même question d'accéder à cette information donc les questions avec plaisir mais s'il vous plaît s'il vous plaît dans les commentaires histoire que ce soit bénéfique à un maximum de gens parce que c'est quand même pour ça que je fais ces tutos je sais que j'avais promis de faire plus souvent des tutos et je sais que je n'en fais pas souvent je suis très très prise avec ma boutique en ligne et j'essaye vraiment de faire ce que je peux je ne promets pas mais je vais essayer en 2023 de faire plus de tutos donc si tu as quelque chose qui t'intrigue avec la Cricut quelque chose que tu voudrais que je te montre que ce soit comme ici un truc vraiment de débutant parce que tu viens de recevoir la machine ou que ce soit quelque chose de plus confirmé moi j'ai ma machine que depuis un an donc je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à absolument tout par contre j'ai une formation de graphiste et c'est vrai que ça aide beaucoup dans ce genre de domaine donc déjà dans tes commentaires je répondrai à tes questions j'espère que ça t'a aidé si tu te lances avec ce tuto et si tu fais ton premier objet Cricut avec du thermocollant suite à cette vidéo si tu le partages en story sur Instagram n'hésite pas à me taguer parce que ça me ferait super plaisir de le voir et voilà j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me le dire dans les commentaires on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet j'ai absolument aucun doute là-dessus alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye bye